Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, donc ça va être une vidéo favori du mois, favori du moment plutôt, parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Je vais mettre un peu de tout dedans, donc il y aura favori capillaire, favori make-up, favori un peu random, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes là que pour les favoris capillaire, c'est le début de la vidéo, je vais essayer de faire en catégorie comme ça, chacun regarde un peu ce qu'il faut regarder. Voilà, on va se lancer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de favoris ce mois-ci. Alors je pense que mon premier favori du mois, ça va être ces bonnets, ici, hop, c'est des bonnets en wax, et à l'intérieur, il y a du satin, donc regardez ça. Celui-là est gigantesque, c'est mon préféré, je ne l'ai pas encore baptisé, j'en utilise un autre que vous avez déjà vu dans mes vidéos make-up, get ready with me. Ils sont juste géniaux, ils sont super insolides, le wax est magnifique, le tissu est de qualité, le satin est génial, les petits bonnets noirs, machin, pour moi, c'était juste plus possible parce que l'élastique pétait à chaque fois, le bonnet sortait de ma tête la nuit, je n'ai pas signé pour ça. J'ai trouvé cette marque sur Etsy, je commande beaucoup sur Etsy en ce moment, et Etsy, si vous ne connaissez pas, c'est un site où un peu les artisans mettent leurs produits et vous pouvez acheter carrément. Il y a beaucoup de choses faites main, et ce bonnet, j'en ai deux comme ça, d'accord, ils sont juste géniaux. Je les adore, ils coûtent à peu près, je crois, 12-13 euros avec les frais de port, c'est peut-être 15 euros, mais on a un bonnet de qualité, d'accord, c'est vraiment une qualité de fou. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais c'est juste trop bien. Encore un bonnet, on se retrouve encore avec un bonnet, et là, c'est un bonnet chauffant, d'accord ? Oups, qu'est-ce qui est tombé là ? Désolée, donc là, c'est un bonnet chauffant, par contre. Donc, je vous montre l'intérieur, vous voyez ces espèces de gros coussinets, et en fait, à l'intérieur de chaque coussinet comme ça, il y a des graines de lin. Voici l'extérieur, il y a encore les coussinets, et les graines de lin, en fait, elles vont chauffer au micro-ondes et elles vont garder la chaleur dans le bonnet. Du coup, c'est un bonnet 100% naturel, il n'y a pas de trucs à enlever, à mettre dedans, de peur de se brûler ou quoi que ce soit. On le met comme ça dans le micro-ondes, 45 secondes, ensuite, on le retourne 45 secondes, on retourne 45 et 45, il me semble. Et ça tient la chaleur pendant 20 à 30 minutes, juste le temps que le soin profond rentre dans la fibre capillaire, et c'est juste génial. Par contre, au-dessous, bien sûr, on met un sachet en plastique, un bonnet en plastique. Donc, je mets un bonnet en plastique, ensuite, je mets celui-ci, et ça a vraiment décuplé mes soins, en fait, mes soins capillaires. Je peux vraiment prendre ce que j'ai envie de prendre dans le soin, et ça se voit sur mes cheveux, en fait, ça leur fait vraiment un bien fou. Je me rends compte de l'inefficacité de certains soins et de l'efficacité de d'autres soins, et juste grâce à ce bonnet, parce que j'essaye vraiment d'être consistante sur les masques. Avant, je n'en faisais pas du tout des masques, des soins profonds, et maintenant, j'en fais, et en plus, je mets un bonnet de chaleur. Et ça se voit énormément sur la beauté de mes cheveux, en ce moment, je trouve. Ils sont beaucoup plus hydratés, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus forts, et c'est juste génial. Du coup, je vous conseille... Par contre, ils coûtent un peu cher, parce que les frais de port sont astronomiques. Là aussi, c'est sur Etsy. Je vous le dis, en ce moment, je suis très très Etsy. Je vous mettrai le lien. Il coûte peut-être, je ne sais pas, 40-50 euros, mais ça, c'est à cause des frais de port. Mais c'est quand même un bon investissement, je trouve, parce que c'est un bonnet 100% naturel, quoi. Et il va me durer, je pense, ne serait-ce que toute une vie. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes chouchous après-shampooing. Donc, juste après le shampoing, je fais un après-shampooing, et après, je fais un soin profond. En ce moment, je suis au taquet sur ma routine capillaire. Je vous en présente deux. Donc, on va commencer par celui-là, parce que c'est celui que vous avez vu dans ma vidéo routine capillaire. Donc, c'est celui de Désert Essence. Je suis désolée, il est ultra crade, parce qu'il sort de la salle de bain. Il m'en reste vraiment que dalle, presque. Enfin, voilà. Du coup, c'est le Coconut Conditioner Revitalisant à la noix de coco, nourrit les cheveux secs. Il est juste top. Il démêle super facilement les cheveux. Si vous n'avez pas vu la vidéo routine capillaire, je la mettrai ici. On peut voir que juste en un coup de brosse, c'est fait, quoi. Le seul truc que je n'apprécie pas avec ce Conditioner, c'est qu'il détend les cheveux. Si vous n'aimez pas le shrinkage, ça va être super. Vous allez kiffer. Je vous le conseille direct. Mais si vous aimez le shrinkage, il va le réduire considérablement. Alors après, moi, j'aime beaucoup avoir du shrinkage. Du coup, je l'ai trouvé un peu. Mais je le kiffe quand même, parce que mes cheveux sont bien revitalisés, tout simplement. Ils vont très bien après. Ils sont super souples, super doux. Donc, je kiffe. Et en plus, on a 237 ml. D'accord ? Et ce n'est pas un après-shampooing très cher. J'ai acheté sur Amazon. Et voilà, il est top. On continue avec celui-ci. Là, c'est celui de La Vera. Je vous l'ai présenté dans mon haul. Attendez, la caméra. Je ne sais pas. Il y a un petit truc chelou, là. Je ne sais pas. Bref, je vous l'ai présenté dans mon haul allemand quand je suis revenue de Munich. Et c'est celui de La Vera, comme je l'ai dit. C'est la bouteille bleue. On la vend en France. Et on la vend sur mademoisellebio.com.fr. Et aussi dans le magasin bio, les Biocop, les Naturalia, ce genre de choses, on en vend. En France, il coûte entre 5 et 7 euros. En Allemagne, il coûte 2,45 euros. Mais bon, anyway, il est génial. D'accord ? J'ai déjà vu où le racheter, tu vois, parce que je sais que je vais le racheter. Et en plus, on a 200 ml. Excusez-moi, il y a des cheveux dedans. 200 ml d'après-champoing. Il est super hydratant. Et je le préfère à celui-ci parce que celui-là, il ne me détend pas les cheveux autant que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment no shrinkage. Et celui-là, j'ai mes cheveux, on va dire, normaux, quoi. Quand même un peu détendus parce qu'ils sont super bien hydratés. Mais normaux. Ils sont juste super, super doux. C'est vraiment comme ils disent plein, plein d'hydratation, en fait. Mes cheveux sont doux. Ils sont gorgés. Enfin, je n'avais jamais vu mes cheveux dans cet état, en fait. Et c'est top, top, top. Ça ne coûte pas très cher. C'est 200 ml, quand même. Quand on a les cheveux crépus et quand on met la masse, comme moi, ça fait plaisir un après-shampoing qui ne coûte pas cher. Parce que, bon, les marques spécialité afro, généralement, ça pète le cul. Et je ne pensais pas qu'une marque, on va dire, accessible en grand magasin pourrait aller à mes cheveux. Mais pour le coup, oui, c'est vraiment tout type de cheveux. C'est juste top. Je vous conseille celui-ci de la Vera. J'en ai un deuxième à tester. Peut-être que je vous en parlerai après s'il est bien aussi. Mais voilà, celui-là en particulier, il est génial. Ensuite, le petit leave-in que j'utilise en ce moment, mais aussi chez Desert Essence. C'est la Coconut Soft Curl Air Cream. Donc, la crème capillaire boucle souple à la noix de coco. J'ai recommencé à utiliser la noix de coco parce qu'à un moment, j'avais cessé. Parce que je ne savais pas, je n'arrivais pas à déterminer si mes cheveux kiffaient ou pas. Et en fait, si, j'adore. Là, mon corps, j'aime beaucoup parce que mes cheveux sont doux. Ça fait une semaine que je n'ai pas encore lavé mes cheveux qui sont sous la perruque. Et ils sont encore super doux, super bien hydratés. Mais ça détend le cheveu, tu vois. Donc, je n'ai pas si j'ai vraiment envie que mes cheveux soient détendus, quoi. Mais c'est quand même une crème que je vais racheter. Vous voyez, il m'en reste si peu là. Je la commande aussi sur Amazon. Et je vais la racheter tout simplement parce qu'elle est super bien. Mes cheveux sont hydratés. Ça va très bien avec le produit avec lequel je scelle mon hydratation. Donc, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. C'est juste top. Ça ne coûte pas très cher. On a encore 190 ml. J'ai besoin d'avoir des gros formats. J'ai des cheveux épais. J'ai des cheveux pas très longs. Mais bon, voilà, il y a quand même une certaine longueur. Donc, j'ai juste besoin d'avoir quelque chose de consistant, en fait. Et je ne pensais pas qu'un lait aussi... Il n'est pas fin, mais je ne pensais juste pas qu'un lait suffirait pour bien hydrater mes cheveux. Par contre, le packaging est vraiment naze parce qu'il faut faire comme ça. Et du coup, la crème au fond, vous voyez, ça va être un peu galère de l'avoir. Le packaging, zéro. Mais le produit en lui-même, c'est juste un bijou. Je vous le conseille si vous hésitiez. Desertescence, j'avais eu une mauvaise expérience. J'avais testé leur masque à la doigt de coco qui avait juste asséché mes cheveux. Mais ça et l'après-shampooing, génial. Et voilà, ça c'est vraiment les chouchous, la star du show. Les produits Elfie Naturals. Vous m'avez entendu sur Instagram. Vous m'avez vu sur YouTube. Ma routine capillaire, je les utilise. J'ai une revue dédiée à la marque Elfie Naturals que je vous mettrai ici. J'ai deux pots parce que celui-là est terminé. D'accord ? Il m'en reste vraiment que dalle. Je vais essayer de vous montrer. Ah ouais, non. Vraiment, il ne reste rien. Je pensais que j'arriverais à gratter. Mais non. Bref, excusez-moi. Donc ouais, il ne reste que dalle de ce petit pot. Il m'a tenu bien longtemps, vous voyez. Mais déjà, je suis super étonnée parce que je trouve le pot, la consistance assez petite. Et vous me connaissez, j'ai la main très lourde. Mais au final, on a besoin de très peu. Donc j'arrive quand même à faire avec. Et là, là il est neuf. J'ai reçu l'air. Je suis super contente parce que je l'utilise comme ceci. Donc avec ça. Et ensuite, je mets ça derrière. Et mes cheveux vivent. C'est vraiment le produit qu'ils préfèrent de tous les temps. Et la composition est tellement propre. Et vous savez que c'était important pour moi d'avoir des compositions très très propres. Je n'ai jamais vu une compo aussi clean que ça. On ne peut vraiment pas mieux faire. Mes cheveux sont juste doux, hydratés. Ils n'influent pas sur le shrinkage. Mais juste, c'est nourri très très longtemps. Mes cheveux sont très doux, très longtemps. Ils sont brillants. Je n'avais jamais vu mes cheveux aussi brillants qu'en utilisant ce produit. Donc moi, je ne vous ai pas dit le nom. C'est la Shea Butter Lover Cream. Vous aurez un lien en barre d'infos. Et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà terminé celui-là. J'ai un deuxième pot. Avec l'hiver qui arrive, je vais sûrement recommander encore un troisième pot. C'est vraiment, c'est Creamy Crack. Une fois que tu as commencé avec Elphi Naturals. Ouais, tu continues parce qu'il n'y a rien qui marche aussi bien sur mes cheveux. Encore du Elphi Naturals. C'est l'huile de ricin. Comme celle-là, j'ai vu qu'elle commence à se terminer. Vu que j'ai recommandé la crème, j'en ai commandé une autre. L'huile de ricin, c'est une de mes huiles préférées pour mes cheveux. Pour les bains d'huile ou juste pour en mettre un petit peu sur les pointes. Ou sur le cuir chevelu, le massé, etc. Et j'ai commencé à faire beaucoup de bains d'huile ces temps-ci. Je suis franchement, je suis grave fière de moi. En ce moment, mes cheveux, je m'en occupe grave. Et je fais toujours un bain d'huile de ricin mélangé avec de l'huile de pépins de raisin. Et mes cheveux se portent. Ils sont juste trop bien. Donc l'huile de ricin d'Elphi Naturals, je l'adore. J'ai pris la décision de ne plus commander chez Aromazone. Surtout depuis qu'ils ont reçu une injonction. Ils ont des soucis avec la justice à cause de leur manière de faire des produits. Qui ne respectent pas certaines chartes. Blah, blah, blah. Je vous invite à vous resseigner sur ça. J'avais déjà essayé de commander sur Aromazone. Puisque je vois que la qualité des produits n'était juste pas consistante. Ce n'était pas tout le temps top, top. Et je suis contente d'avoir trouvé une huile de ricin super sympa. Parce que je n'arrêtais pas d'acheter de l'huile de ricin en Marseille. Que ma mère me l'envoyait. Ou la Jamaican Black Castor Oil. Et là j'ai celle-là qui coûte à peine 4 euros. Donc c'est top. Elle est de super super qualité. Vous avez vu, j'ai déjà un backup. Donc vous attendez quoi ? On continue. Je suis désolée avec Elphi. Parce que c'est juste les bests. J'ai reçu... Merci encore à Sandra Checker Needle de m'avoir permis de tester ces beurres. Elle me les a envoyés quand j'ai commandé mon premier colis Elphi Naturals. Ils sont juste top. Donc je vous les montre. Ouh là là, il y a beaucoup de lumière. Je suis désolée. Donc là, c'est le beurre Carité Olive. Là, on a Carité Mangue. Et là, Carité Avocat. Ouh, focus. Merci. Mon préféré, c'est le Carité Avocat. Les odeurs sont... C'est pas une odeur de Carité qui pue pour le coup. Et regardez comme je l'ai bouffée. Carité Avocat. Mes cheveux adorent l'huile d'avocat. D'accord ? Et ils adorent le Carité. Vous savez que Carité ta vie. Appelez-moi Carité. Carité Avocat, il est génial. La texture est super douce. Vous savez aussi que franchement, le beurre de Carité, je suis dure pour choisir ce genre de choses. Mais hop, regardez comment ils font instantanément en fait. Oh là 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 là. Ouh ! Ma peau est shiny, shiny ! Il est juste trop bien, le Carité Avocat. Ensuite, le Carité Olive aussi, j'ai bien kiffé. Il est quand même aussi presque à la moitié. Je pensais pas kiffer le Carité Mangue parce qu'en plus, dès la première application, ça m'a fatiguée. Mais il est presque déjà, vous voyez. Ça m'a fatiguée parce qu'il est ultra granuleux. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Il y a vraiment un max de lumière. Hop ! Il est ultra granuleux et je déteste les beurres granuleux. Et je sais que c'est le beurre de Mangue qui fait ça parce que le beurre de Carité est pas granuleux. Mais ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux et ils sont super doux et super brillants. Donc au final, je me dis que mes cheveux peut-être adorent le combo Carité Mangue. Parce qu'ils sont toujours dans un état de flolesterie dingue. Et je compte pas non plus continuer avec les coiffures protectrices. Et heureusement que j'ai mis du coup le Carité Mangue. Parce que mes cheveux sont juste au top. Du coup, les trois, quand ils seront terminés, ça va être aussi du rachat. Moi, je vous le dis. Et là, vous arrivez à voir que je suis vraiment une meuf maladroite, tu vois, dans la vraie vie. Bref. Je les adore. Je les kiffe. Ils seront en barre d'infos. C'est la vie. Je vais m'acheter des backups. Vous inquiétez pas. Juste top. Je finis mes favoris capillaires avec du lait de coco. Du lait de coco. Oui, c'est de la boisson végétale au coco, d'accord ? Parce que j'ai commencé à me faire un petit DIY masque capillaire. Je me suis dit que j'ai jamais essayé le lait de coco de ma vie sur mes cheveux, d'accord ? Parce que j'aime pas la noix de coco genre à manger, tu vois. Et du coup, j'en achète pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, allons tester. Pourquoi pas ? J'ai vu une Instagrammeuse le faire. Allez, pourquoi pas ? Et genre, c'est... Oh my gosh ! Surtout depuis que j'ai vu que mes cheveux aiment la gamme des RTS 100, ça a la noix de coco. Et ça fait longtemps qu'elle a vendu des ambulances dans mes vidéos. Bref, lait de coco pour mes cheveux, c'est génial. Il faut me dire en commentaire si vous voulez voir la recette exacte du masque que j'utilise maison à base de lait de coco. Mais oh my god ! C'est pour ça que j'ai acheté la bouteille d'un litre. Parce que mes cheveux juste kiffent ce masque. Et du coup, obligé d'avoir un stock. Maintenant, on va passer aux favoris skin care. Je vous présente du miel. En particulier, c'est celui de chez Provence Nature. Et c'est du miel d'acacia. Pourquoi du miel d'acacia ? Parce qu'il est génial, c'est super bon. Et voilà, moi j'achète celui de Provence Nature. C'est bio, c'est labellisé. Et pourquoi je vous dis skin care et miel ? Tout simplement parce que c'est avec ça que je me lave le visage matin et soir. C'est mon nettoyant visage de le miel, d'accord ? Si vous ne le saviez pas, le miel c'est un antibactérien ultra puissant. C'est d'ailleurs pour ça que le miel n'a pas de date de péremption. Que c'est un aliment impérissable, c'est ça ? Ouais. Impérissable parce qu'il a un pH qui empêche les bactéries de se développer en fait. Et du coup, je suivais Peau Neuve, qui est une blogueuse nature, enfin des produits cosmétiques bio, qui disait, voilà, pour un challenge anti-acné que j'ai fait cet été, qu'il fallait se laver le visage avec du miel. Du coup, j'ai tenté. Ça a super bien marché d'ailleurs, franchement, aller voir son blog. Et depuis juin, j'utilise du miel pour me laver le visage. C'est super économique parce que là, c'est un pot de 500 grammes. J'achète entre 10 et 12 euros chez Naturalia et il me tient, ben, des mois. Parce que je ne l'utilise que pour ça. Ensuite, j'ai un autre pot de miel pour la bouffe, machin de ça. Mais il est juste top, top. J'ai beaucoup, beaucoup moins de boutons, même si là, j'ai un espèce de furoncle ignoble. Mais j'ai beaucoup moins de boutons sur le visage et mes tâches commencent énormément à s'effacer en fait, à se... Ouais. Elle commence à s'effacer parce que le miel, c'est aussi un agent éclaircissant. À chaque fois, on vous dit, voilà, pour enlever vos tâches, faites du miel avec du citron ou du miel, ceci. Et du coup, comme je me lave le visage avec le miel deux fois par jour, mes boutons, j'en ai presque plus. À part, voilà, quand j'aurai mes règles. Ou bien que je suis stressée, ce genre de choses. Mais si je suis super consistante avec ça, j'ai beaucoup moins de boutons, mes tâches commencent à s'effacer. C'est juste génial. Si vous avez peur de tester, allez-y. Et c'est très facile à retirer du visage aussi, ça colle pas comme si... Enfin, on pense que le miel, ça va coller à la face, mais pas du tout. Ça se rince super facilement et c'est super, super efficace. Franchement, ma skincare routine a totalement changé depuis que j'utilise ça. Je vous retrouve aussi avec le petit SOS Blémiche Control. Donc, c'est le gel anti-boutons de chez Lavera, d'accord ? Top, top, top. Je l'ai acheté en Allemagne, mais la marque Lavera se trouve en France, donc ne vous inquiétez pas pour ça. C'est un miel à l'acide... Un miel ? C'est un gel à l'acide salicylique, à la menthe bio et au zinc. Ma peau adore l'acide salicylique. J'ai un pot comme ça d'acide salicylique pour le mettre dans ma crème, etc. Et j'utilise ça le soir parce que... Oh, je vous ai oublié un autre favori qui est skincare. Bref, je vous montrerai. J'utilise ça le soir parce qu'il y a de l'acide salicylique. Et le matin, j'utilise un tonique aux acides de fruits. Il ne faut pas mélanger les deux. Du coup, voilà. Mon bouton était plus énorme dans la dernière vidéo que j'ai faite, que je vous mettrai juste là, dans mon haul allemand. Et là, il commence à baisser grâce à ça. Le gel SOS anti-boutons. Généralement, je n'y crois pas trop à ce genre de trucs anti-boutons, machin, nanana. Je suis super sceptique. Mais étant donné que c'est bio et qu'il y avait de l'acide salicylique, je me suis dit, c'est quoi ? Test, surtout que ça coûtait à peine 2-3 euros, vous voyez, en Allemagne. Et c'est super efficace. J'adore. C'est un fini mat. C'est gel. C'est impeccable. Le tonique dont je vous parlais avant, qui est aux acides de fruits, donc c'est le Pixi Glow Tonic. Je pense que vous l'avez vu dans toutes les vidéos YouTube il y a quelques années de ça, peut-être il y a un an à peine, tout le monde parlait du Pixi Glow, machin, machin. C'était le truc, d'accord ? Et laissez-moi vous le montrer. Donc du coup, il y a 5% d'acide glycolique, c'est lotion tonique exfoliante. Donc l'acide glycolique, il me semble que c'est l'acide de sucre, quelque chose comme ça, je vous mettrai à l'écran. C'est génial ! La marque est disponible sur Asos, et vu que j'adore Asos et que je suis tout le temps dessus, je me suis dit, oh waouh, trop envie de tester, parce que tout le monde l'adorait. Et une de mes YouTubeuses préférées, c'est Jackie Aina, qui n'arrêtait pas de parler des acides qu'il faut en utiliser, etc. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur les AHA et BHA, qui sont les acides de fruits. L'acide salicylique végétal, je connaissais déjà, et je me suis énormément ressignée sur le sujet, et je me suis dit, lance-toi. Et la lotion de Pixi n'a que 5% d'acide, du coup je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas mal pour se lancer, parce que le pourcentage est très bas, et c'est vraiment top. A l'intérieur, il y a aussi du jus d'Aloe Vera, quoi d'autre. Il y a du Witch Hazel, et ça c'est de l'Hydrola d'Amamélis, et ma peau adore ça. Et c'est juste top, top, top. Je vous conseille de vous renseigner sur les acides de fruits, etc. En fait, ça va venir exfolier la peau très profondément, et c'est beaucoup plus doux que les exfoliants mécaniques. Ce qu'on appelle les exfoliants mécaniques, ce sont les exfoliants, vous savez, avec du sucre, avec du sel. On va vraiment venir mettre des grains sur la peau, et ça, apparemment, ça agresse beaucoup plus la peau que ce genre d'acide qui va venir vraiment nettoyer la peau, mais d'une manière très profonde, en fait, qu'on va pas voir à l'œil nu. Et ma peau est beaucoup plus lisse depuis que je l'utilise, elle est beaucoup plus éclatante, je trouve que... Ouais, elle est juste plus éclatante, beaucoup moins tachée, plus uniforme, et elle est super, super lisse. J'aime beaucoup l'apparence de ma peau depuis que j'utilise ceci. Du coup, si vous hésitez à acheter la marque Pixi, le Glow Tonic est vraiment pas mal... Il a bonne réputation et je comprends pourquoi. Ensuite, les amis, on passe aux favoris make-up. Je sais que j'ai beaucoup de favoris. Franchement, j'espère que vous êtes en train de grimper un truc devant ma vidéo. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous mangez. Je vais vous présenter, je vous en ai parlé dans mes vidéos, la Sacha Buttercup. Je pense que tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin de faire ça à pub. Et c'est vraiment top. J'avais demandé à Janice Beauty. Si vous la connaissez pas, elle est genre... Elle est genre magnifique. Son make-up est toujours on fleek. Elle a été toujours... Elle est géniale, d'accord ? Janice Beauty. C'est une youtubeuse antillaise et elle est juste trop, trop belle. Elle fait de super maquillage. Super, super, franchement. Elle est juste top. Et du coup, elle conseillait la Sacha Buttercup. Et ça et la Ben Nye, je crois. Et je lui ai demandé laquelle était mieux pour les peaux un peu plus foncées. Et du coup, elle m'a dit la Buttercup. Et sous ses recommandations, c'est juste top, top, top. C'est pas cher pour ce que c'est parce qu'il y a quand même... Il y a combien de grammes, s'il vous plaît ? Il y a 28 grammes dedans. Et ça m'a coûté 23 euros. Je l'ai acheté dans un magasin à Lyon. Pas loin de chez moi, mais elle se trouve aussi sur Amazon à 25 euros, un peu partout. C'est juste top, d'accord ? C'est ce que je porte aujourd'hui. J'essaie de vous zoomer. Si vous pouvez voir mon dessous de l'œil. Donc, ouh, highlight. Désolée. Donc, regardez mon dessous de l'œil, en fait. Je trouve qu'il est plus éclatant. Il a ce fini un peu plus flawless, vous voyez, plus Instagram-like, tout ça. Mais juste, j'aime beaucoup parce qu'il a cet effet liftant, un peu, en fait. La couleur de la poudre, ça va bien venir combler les trous sous les paupières et ça donne vraiment cet effet un peu filtre comme quoi j'ai vraiment pas de cernes, quoi. Les petites plissures ici, bon, chez moi, c'est juste inévitable. Franchement, je sais pas si c'est mon concealer. C'est possible. Ou la poudre. Je pense que c'est plus mon concealer. En ce moment, j'utilise les Elegirls qui ont tendance à me faire des plis comparé aux Nards. Mais juste, j'adore. Je la mets aussi ici, la poudre, tous les endroits que j'illumine. Et ça donne juste un résultat vraiment fleulet. Si vous aimez le petit résultat que vous voyez partout sur les réseaux, je vous conseille ça. C'est super illuminant, mais ça fait pas too much. Et avec le flash, ça fait pas non plus style T'es un fantôme. Donc, top, top, top découverte. La palette de Black Up, la Brown Nude Palette. Super découverte. C'est celle que je porte aujourd'hui sur mes yeux. On va vous rezoomer. Donc, hop. Vous voyez, c'est les teintes. Je vais vous montrer les teintes que je porte aujourd'hui. Donc, je porte celle-ci et celle-ci. Ouais, ces trois-là, en fait, que j'ai mélangées pour me faire ce petit smoky léger. Et j'adore juste cette palette parce qu'il y a toutes les couleurs qu'on peut rêver. J'ai essayé de vous les montrer. Hop, hop. C'est vraiment une bonne palette de nude. Si vous vouliez vraiment une palette, un staple, quelque chose que vous pouvez utiliser tout le temps et que vous êtes très nude, où vous n'êtes pas... Vous n'allez juste pas mettre des couleurs en mode du bleu, du vert, ce genre de choses. C'est une super palette parce qu'il y a des tons froids, il y a des tons chauds, il y a les teintes irisées qui sont ici. Il y en a aussi deux par ici. Il y a beaucoup de mattes et j'aime beaucoup utiliser les mattes. C'est super facile à estomper si vous êtes débutante et que vous avez peur de faire des gros pâtés sur les yeux. Je vous conseille la palette de Black Up parce que, comme j'ai dit, elle est top pour les débutants. C'est très facile à estomper. Les fards sont un peu secs, mais tant mieux parce que ça ne fait pas beaucoup de chutes. Il y a très peu, voire aucune chute sous l'œil. Du coup, quand vous faites votre teint, vous pouvez ensuite faire les yeux et ça ne pose pas de soucis. Vous avez le teint très foncé, un noir un peu grisé, je trouve. Les teintes très claires, c'est juste un bon basique à avoir dans sa trousse à maquillage. Si vous ne saviez pas quelle palette par laquelle commencer, je vous conseille fortement celle-ci. Elle est juste top, top. Forcément, 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 j'allais parler de mon bébé. Fenty Beauty. Le fond de teint, c'est le Fenty Beauty Pro Filter Foundation, je crois. 32 ml, d'accord. C'est une grande bouteille. Moi, je crois que j'y suis... J'ai utilisé ça de la bouteille depuis que je l'ai et je l'ai depuis la date de sortie. Ma teinte, c'est la teinte 390, il me semble. Oui, 390. Elle est trop claire pour moi, donc je la mélange avec celle, avec ça, mon concealer de chez Ele Girl. Normalement, je vais bientôt vous faire une routine teint, donc vous verrez ça. Je mélange les deux ensemble parce que la teinte 390, elle est trop claire. En ce moment, j'ai fait mon teint avec... C'est tout ce que j'utilise en ce moment. Mélanger ensemble pour avoir ma teinte parfaite, le résultat est toujours fleu-less, exactement comme si on avait un filtre sur le visage. Toutes mes imperfections sont cachées. Le teint reste quand même naturel, pas poudreux, mais en même temps, il est mat, mais un mat velvète. Ce fond de teint est juste top, top. Je pense que je suis peut-être la teinte 420, mais comme j'ai la flemme et que je vais bientôt devenir pâle comme un cul, autant garder celle-là, tu vois. Mais je la mélange avec mon anti-cerne plus foncé et impec. Franchement, le fond de teint est génial. J'utilise tout le temps deux pompes de ce fond de teint et comme je vous l'ai dit, j'ai à peine utilisé ça, donc c'est un fond de teint qui va durer, je pense, très très longtemps. Il est juste top, top, top. Il ne coûte pas très cher en plus pour un fond de teint. Je crois que c'est 33 euros, quelque chose comme ça. C'est cher, d'accord ? Ça reste, voilà, ce n'est pas non plus du Ele Girl, pas trop, trop cher. Mais pour un fond de teint haut de gamme, ce n'est pas très cher et vous avez le luxe de pouvoir trouver votre teinte, tu vois ? Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est un fond de teint que je continue à aimer. Ce n'était pas, voilà, juste pour la revue que je vous mettrai juste ici. Il est juste top. Je l'emmène avec moi en vacances, en voyage, je l'ai tout le temps. C'est juste mon fond de teint que j'utilise tout le temps. Je n'utilise plus autre chose à part celui-ci. Forcément, forcément, j'allais vous parler du Trophy Wife. Alors, je ne le porte pas aujourd'hui, mais c'est un staple, d'accord ? Il est juste magnifique ! Ok, c'est un highlighter unique, jaune, d'accord ? Il est super jaune, il est pailleté de fou. Si vous n'aimez pas les paillettes sur votre visage, ne l'achetez pas, d'accord ? Il est pailleté, il est top, il est unique, en fait. Il est vraiment unique. Il est juste... Il est top, d'accord ? Ça peut être difficile à manier, surtout quand on est débutant et qu'on a ça entre les mains. On peut vite se retrouver avec juste un gros trait jaune, d'accord ? Il faut faire attention quand on le manie, quand on l'applique, à savoir bien l'estomper, savoir comment l'utiliser parce que ça reste quelque chose de... de pas à la portée de tous, quoi. Vu la couleur, en fait, les pigments, etc., c'est pas facile, facile. Je pense qu'on est débutant de bien réussir à maîtriser ce highlighter, mais il est juste magnifique. Je trouve qu'il va à toutes les cardinations et il est juste top. Je l'utilise pas tous les jours, même si je suis dans l'excès, mais voilà, à chaque fois que j'utilise, je me dis, ouais, c'est pour ça que tu l'as acheté, tout le genre... Il donne vraiment ce... Tu vois, je suis là, j'existe. Il est juste top, d'accord ? Et c'est la teinte Trophy Wife. Je pense qu'on le connaît par cœur. Il est juste merveilleux. On continue dans les highlighters. Alors, vous vous demandez c'est quoi ? On dirait un fard à paupières. Je vous l'ai montré sur Instagram. Hop. Vous voyez, je l'ai acheté sur Etsy, là encore, et c'est pas celui-ci que je porte aujourd'hui, mais je porte un que j'ai acheté sur le même shop qui est beaucoup plus clair, mais j'aime beaucoup moins parce qu'il s'estompe beaucoup moins, mais celui-là, c'est celui que je porte dans ma vidéo, dans mon haul allemand. Et je vais vous faire un petit swatch, d'accord ? Donc, regardez. Je passe mon doigt. Ok. Regardez ça. Vous voyez l'effet métallique ? Ok. Je vous montre. D'accord. Ok. Vous voyez, là ? C'est quand même incroyable. C'est juste dingue. Je vais estomper. C'est juste génial. Il est ultra métallisé, d'accord ? C'est pas un highlighter qu'on va utiliser, là encore, si vous voulez un résultat naturel. Non. Vous n'aurez pas de résultat. Et encore, aujourd'hui, je pense que mon highlighter est assez naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand on veut un résultat, genre, genre, tu vois, quelque chose de très métallisé, vraiment, quelque chose qui se voit, il est top. Il m'a coûté 3 euros. J'en ai pris 2. Donc, il y a celui-là et une autre sens qui est plus claire. Mais comme je l'ai dit, je ne l'apprécie pas autant que celui-là. Donc, je ne vous la montre pas. Le tout m'a fait peut-être 8 ou 12 euros avec les frais de port. Et j'ai eu 2 highlighters. Là, c'est la petite taille. Mais vous pouvez choisir aussi une plus grande taille. Mais vu qu'un highlighter, ça se met à quelques endroits. ça ne me danse pas d'avoir une si petite taille au final. Surtout que c'était pour essayer. Et c'est juste génial, d'accord ? C'est... C'est métallique. C'est... Tu me vois ? C'est... Non, il est génial, génial. Si vous aimez, là encore, les highlighters et que vous aimez économiser, garder votre argent, le lien du shop Etsy sera en barre d'infos. Mon favori random et c'est le dernier de cette vidéo. Donc c'est l'éveil du Bouddha de chez Hiswari France. Voici la marque. Hiswari, l'éveil du Bouddha. C'est celui acai, banane et fraise. Donc c'est un espèce de complément alimentaire si je puis dire. C'est une poudre instantanée. Ah voilà, c'est un super aliment cru pour les petits déjeuners. C'est une poudre instantanée. Ici, vous avez comment l'utiliser. Donc vous pouvez le mettre dans du lait, plutôt des boissons aux légumineux. Plutôt des boissons soja, boissons amandes, etc. Donc vous pouvez mettre ça dedans ou dans vos smoothies. Moi j'utilise avec mes smoothies en fait. Et à l'intérieur, c'est 100% ingrédients issus de l'agriculture biologique. Dedans, il y a du sarrasin moulu, du chia moulu, du lukuma, du lin moulu, du sucre de fleurs de coco, du sarrasin activé, de la banane en poudre, des amandes moulu, de la fraise en poudre, et de l'açaï en poudre. D'accord ? Et je le mets dans mes smoothies. Mes smoothies, généralement, c'est des fruits rouges surgelés, parfois avec une banane, parfois avec des oranges, etc. Et je mets dedans simplement pour que le smoothie soit plus, beaucoup plus coupe-fin en fait, qu'il me fasse un petit déjeuner beaucoup plus complet. avant, je mettais des graines de lin dans mon smoothie pour simplement qu'il soit plus consistant au niveau nutritif. Mais vu que j'ai trouvé ça et que j'avais énormément, énormément entendu parler de la marque Issoiris et que j'ai trouvé ça chez Naturalia, je me suis dit tu sais quoi, pourquoi pas ? Et c'est un gros sachet, c'est un sachet de 300 grammes, je crois, 360 grammes. J'ai depuis au moins un mois et demi et il ne descend pas. Alors que j'aime quand même deux grosses cuillères à chaque fois dans mes smoothies. Ça n'altère pas le goût tant que ça. Franchement, je ne sens pas le sarrasin, le chia, machin, tout ça. Je sens juste peut-être l'açaï et la fraise. Mais comme mon smoothie est déjà aux fruits rouges, ça ne fait pas une différence vraiment de fou au goût pour moi. Mais en tout cas, je le sens beaucoup mieux. Je me sens en fait, juste j'ai beaucoup moins faim en fait. Après mon smoothie, il est beaucoup plus consistant au niveau calorique et au niveau nutritif, énergétique. Et du coup, c'est pas mal. Si vous hésitez à tester les produits Issoiris, je vous le conseille. En tout cas, l'açaï, banane, fraise, c'est pas mon top. Je vais continuer à racheter mais comme je vous l'ai dit, il m'en reste tellement qu'en plus, ça revient au final à être super économique. Et voilà les amis, mes favoris sont finis. J'espère que ce genre de vidéo vous avez manqué parce que j'adore, j'adore les filmer. J'adore parler des produits que j'adore. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous en ce moment, que ce soit capillaire, make-up ou un peu random comme je vous l'ai dit, skin care. Dites-moi ce qui vous plaît un moment comme ça, je saurais quoi tester, etc. Juste racontez-moi un peu vos vies, quoi. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir celle en i ici puis celle que je posterai ici et à vous abonner. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501